Donc, dans les parts qui précèdent, c'est-à-dire dans A, on a trouvé ce résultat. On a trouvé que l'intégrale ΔW1 le nom de ACB est égale à l'intégrale ΔW1 le nom de ADB. Et on a trouvé que l'intégrale le nom de ACB de ΔW2 est différente de l'intégrale le nom de ADB de ΔW2. Maintenant, il est demandé, les formes différentielles ΔW1 et ΔW2 sont-elles exactes ? On peut répondre en fermant les yeux. Tout simplement en voyant ça. Donc, on va utiliser le résultat de A, tout simplement. Donc, puisque ces deux intégrales sont égales, alors, puisque ces deux intégrales sont égales, donc, on doit dire que pour aller de... c'est-à-dire que cette intégrale-là ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire le chemin pour aller de A jusqu'à B. C'est-à-dire que cette intégrale-là, c'est-à-dire que cette intégrale-là, ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A, A, B. Donc, ΔW1 est une différentielle totale exacte. Eh oui ! Donc, puisqu'on a trouvé que cette intégrale est égale à cette intégrale, donc cette intégrale ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A jusqu'à B. C'est-à-dire que cette fonction-là, W1, est une équation d'état. Et une équation d'état, une fonction d'état, ne dépend pas du chemin suivi. Et on sait tous que une fonction d'état, donc pour montrer qu'une fonction est une fonction d'état, il suffit de montrer que sa forme différentielle est une DTE. On a déjà vu cela. Puisque, puisqu'on a dit qu'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi, alors sa forme différentielle, c'est une DTE. Alors, c'est ce qu'on a là. Cette intégrale ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A jusqu'à B. Et, voilà, elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, delta W1 est une DTE. Et, puisque delta W1 est une DTE, alors W1, c'est une fonction d'état, est une DTE. Donc, delta W1 peut s'écrire D2W. Mais, c'est juste dans ce cas-là. Maintenant. Maintenant. Pour delta W2. Donc, je vais écrire ça. C'est à peu près la même expression. Puisque ces DTE sont différentes, alors... Donc, ces DTE sont différentes. Qu'est-ce qu'on remarque ? Cette intégrale dépend... Des ponts... Des ponts... Alors, du... Chemin suivi pour aller de A à B. Pour aller de A à B. Parce que, comme vous voyez, si j'emprends ce chemin, si j'emprends ce chemin, je trouve un résultat. Si j'emprends cet autre, pour aller de A jusqu'à B, je trouve... un autre résultat. Par exemple, moi, imaginez que je suis une fonction. Si, par exemple, j'emprends un chemin et... j'emprends un certain chemin et... et je me trouve... et je... et je me trouve à un état. Je me transforme à un autre... à un autre... pas à une autre personne, mais je me trouve à un autre état. Et si j'emprends un autre chemin, je me trouve à... à un autre état différent. Alors, moi, je ne suis pas une fonction d'état. Et ma forme différentielle n'est pas une différentielle totale exacte. Est-ce que vous comprenez ? Et peut-être que c'est le cas... le cas des humains. Ils ne sont pas des fonctions d'état. Pour moi, peut-être, qu'ils ne sont pas des fonctions d'état. Parce que si je veux partir... à moins que... Bon. Ça dépend peut-être des circonstances, mais en général, nous ne sommes pas des fonctions d'état. Ça dépend des circonstances, ça dépend du chemin qu'on suit, etc. etc. Non, vraiment, on n'est pas des fonctions d'état. C'est une question philosophique, peut-être, là, qu'on peut poser. Donc, cette intégrale dépend alors du chemin suivi pour aller de A jusqu'à B. Donc, ΔW2 n'est pas une DTE. C'est-à-dire que ΔW2 restera pour tous ces jours, pour les deux séjours, ΔW2. Les juges n'ont pas démontré que ΔW2, c'est DW2. Non, non, non. Tu n'as pas le droit d'être une DTE. Parce que si on fait ça, eh bien, on trouve d'autres résultats. Non, ΔW2, tu n'es pas une fonction d'état. Donc, ΔW2 n'est pas une fonction d'état. Point final. Donc, là, pour cette question en D. Voilà la question qui va venir. Donc, on peut mettre ΔW1 et ΔW2 sous une certaine forme, lui demander de retrouver la réponse de B, c'est-à-dire cette réponse-là, en comparant deux dérivés partiels. C'est ce qu'on va voir dans la partie qui va venir. d'autres dérivés partiels. Merci. Merci. d'autres dérivés partiels. Merci. 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 Merci.